bonjour tout le monde c'est mémé je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto marque page ou signer comme vous voulez je vais le faire à l'aide de ma plastifieuse et de petites étiquettes que j'ai retrouvé au fond de mes placards qui traînaient qui dormaient donc je me suis dit pourquoi pas en faire quelque chose qui pourrait me servir à décorer soit un album soit un junk journal soit un art journal ou marque page à offrir ou à glisser dans un calendrier de l'avant donc pour ça je vais me servir de mes petites étiquettes papillon alors ce sont des simples impressions ce sont des planches qu'on trouve un petit peu partout sur internet donc j'en ai imprimé une certaine quantité et qui était en dormance alors j'en ai découpé quelques unes et à chaque fois j'ai découpé deux fois le même papillon alors deux fois pour pouvoir les positionner dos à dos dans un premier temps forcément on va coloriser tout ça pour apporter un petit peu de peps et de couleur à mes papillons donc pour pas que ça bouge je prends un petit bout de patafix vraiment un tout tout petit bout pour le coller à ma à ma plaque en vert ça va me permettre de coloriser sans que ça bouge trop parce que des petites formes comme ça ça a tendance à glisser et je vais les coller les les maintenir côte à côte en fait pour pouvoir coloriser à peu près de la même façon les deux papillons donc celui là avec celui là c'est une petite façon un petit peu de recycler son matériel qui dort alors si vous pouvez faire pareil avec des tamponnages pas forcément qu'ils soient symétriques vous pouvez les mettre que visible d'un seul côté comme je compte en faire soit un marque page soit un cadeau soit un petit signe à intégré dans un album j'ai décidé de faire les deux côtés visibles alors pour la colorisation je vais utiliser de l'aquarelle en godet alors j'ai ressorti ma palette aquarelle normale celle que j'utilise quotidiennement dans mon scrap et j'ai également ressorti ma palette d'aquarelle faite maison voilà avec les pigments fin à vert et voilà ma palette aquarelle habituelle donc je veux mettre le nuancier dans le bon sens je vais bien sûr mouiller mes aquarelles pour les réactiver et les ramollir un pot avec de l'eau un petit pinceau alors je vais essayer de rapprocher la caméra pour que vous voyez bien un peu là j'espère que ça va pas trop bouger et donc je vais essayer d'y apporter des couleurs plutôt dans les bleus et dans les bruns et à la fois un petit peu métallique alors je dis ça c'est pas innocent c'est éventuellement il peut se retrouver dans mon john journal vintage que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps pour l'association les scrapéziens hop là donc un peu de bleu donc on va commencer avec celui ci donc je vais venir apporter une première couche de couleur avec mon aquarelle traditionnel là je vais y apporter un petit peu de brun je vais prendre celui là que je vais venir mettre ici dans les petits trous alors je passe vraiment bien sur l'aile parce que l'impression en fait est fait un petit peu grisé et je descends sur le bleu là pour faire fuser mes couleurs ensemble je vais recommencer sur l'autre d'à côté donc je recouvre bien toute l'aile je vais venir foncer un peu ma couleur ici alors j'essuie mon pinceau entre chaque couleur le brun ici alors il n'est pas tout à fait voilà je ne veux plus soutenu je vais faire fuser en bas alors au départ le papier que j'ai utilisé pour l'impression n'est pas du papier aquarelle c'est du bristol donc il a un petit peu tendance à boulocher si on le travaille pas trop trop ça va c'est gérable donc là j'ai un premier papillon maintenant je vais venir prendre dans mes couleurs métalliques ici une petite pointe de bleu alors je vais essayer d'utiliser le même bleu que j'ai dans le junk journal qui est un bleu assez foncé je vais le poser comme ça sur l'intérieur de mes ailes et je vais venir avec juste de l'eau repasser un petit coup pour faire fuser ma couleur et je vais réaliser pareil en haut avec un brun alors ici je pense que je vais prendre celui ci ici si je me souviens bien c'est la couleur couper et là je vais juste apporter des pointes de couleurs métalliques dans les trous là je vais remettre ma pointe de bleu sur l'autre papillon et je vais comme ça faire mes papillons deux à deux et bien bien les laisser sécher pour les intégrer après dans le marque page voilà je continue un petit peu et je vous retrouve après alors de retour avec mes petits papillons qui sont bien bien sec je vais mettre une feuille blanche dessous parce que je vais utiliser un morceau de fil noir pour faire les antennes de mes papillons et pour que vous voyez bien ce fil noir sur planche noir on va pas voir grand chose je mets une petite feuille de papier blanc pour bien bien voir la manipulation après c'est franchement pas très très sorcier on va venir coller les papillons dos à dos voilà pour faire un papillon recto verso et pour moi un papillon ça des antennes donc je vais lui rajouter un petit morceau de fils avec des chutes de fils à coudre je me casse pas la tête je vais venir d'une petite pince donc je récupère j'ai récupéré sur mon bureau une chute de fils noir je vais venir la plier en deux et la coller sur un de mes papillons donc je me sers de la la pince pour bien bien plaquer le film voilà et bien le mettre dans la colle et après je vais séparer mes fils pour faire mes deux petites antennes donc là je vais couper le surplus je recouperai après s'il ya besoin et maintenant je vais coller le recto de mon papillon alors j'essaye de bien viser pour bien les mettre parfaitement dos à dos j'essaye vraiment d'ajuster sur les bords et après mais tout ce qui dépasse si je vois que ça dépasse trop je vais prendre les ciseaux et je vais raboter légèrement hop comme ici je vois que j'ai une une grande démarcation ici sur le bord je prends tout simplement les ciseaux et je rectifie donc je coupe à ras voilà je vais faire le tour de mon papillon en coupant tout ce qui est décalé et je vérifie les deux côtés hop un petit peu là et voilà j'ai mon petit papillon alors j'en ai fait un un peu plus tôt ici je fais les deux autres et je vous retrouve alors les petits papillons sont finis je vais attraper ma feuille pour passer dans la plasticheuse je vais l'ouvrir et je vais me servir d'un ligne d'une ligne du tapis de ma planche de verre pour placer mes petits papillons bien centré sur ma feuille plastique alors vous choisissez l'ordre moi personnellement je vais intercaler un plutôt bleu et un plutôt marron alors à vous de voir après la taille que vous voulez pour votre signé ou marque page ou bon je le veux pas trop grand mais je veux quand même un bon espace entre les antennes des petits papillons hop j'ai oublié d'allumer le plasticheuse voilà donc je vais essayer de bien bien me les aligner bien les placer bien droit je vais venir fermer doucement pour bien me les plaquer et alors comme j'ai pas envie d'utiliser toute ma feuille juste pour ce petit truc je vais couper ce que j'ai en trop alors je vais me laisser une bonne marche quand même sur le côté hop comme ça je garde le reste de ma feuille pour autre chose là hop il n'y a plus qu'à attendre que la plasticheuse chauffe et passer ça dedans alors de retour avec mes petits papillons qui sont plastifiés voilà j'ai découpé autour le format que je voulais et j'ai marqué mes angles avec ma perfo d'angle alors elle a beaucoup de bouteilles elle fonctionne que quand elle veut donc elle est très très capricieuse je la connais un petit peu donc j'ai juste marqué mes angles et je vais venir les découper au ciseau en m'appliquant bien ça évitera de l'affinir hop alors pour la déco c'est un petit peu comme on aime on fait ce qu'on veut donc je vais montrer juste rapidement hop donc là j'ai découpé mes angles je vais replacer mon mes papillons sur une ligne de mon tapis et je vais marquer un endroit l'endroit mais pour faire mon trou pour placer un œillet donc là j'ai juste fait une marque au cutter voilà je vais prendre ma cropodile hop mon petit œillet ah elle aussi est très capricieuse j'ai du matériel qu'il ne veut pas aujourd'hui là donc voilà maintenant je vais tamponner un petit peu de texte avec ma memento donc je vais prendre mon brouillon pour qu'on voit bien le texte excusez moi je passe devant c'est pas que ça bouge pas trop là alors je vais vérifier mon texte et je vais venir tamponner très légèrement c'est juste pour apporter un petit peu de texture alors j'ai laissé ma starzone bien bien sécher alors ça met un petit moment à sécher mais une fois que c'est sec ça tient super bien et le rendu est vraiment très joli pour la suite de ma décoration j'ai réservé j'ai préparé à côté des petits morceaux de pages de livres alors j'ai mis un tout petit bout de double face dessus pour le maintenir autour de mon tag je préfère faire au double face parce que la colle liquide met un moment à sécher et c'est pas sûr qu'elle tienne suivant les cols voilà et le double face bon je suis vraiment certaine que ça va sécher pour la suite de ma déco une fois que mes petites bandes de livres seront posées je vais faire un tour de couture alors j'aime beaucoup la couture mais là c'est un peu spécial je peux pas la faire à la machine bon la machine n'est pas adaptée aux matières plastiques à moins d'avoir les bonnes aiguilles moi personnellement je n'en ai pas donc je vais la faire à la main rapidement alors je la ferai hors caméra bien sûr et je vais vous montrer après dès que j'ai fini de poser ce petit morceau de papier le fil que j'ai prévu donc pour ma couture j'ai prévu un fil métallique alors là en plus avec le petit rayon de soleil vous devez voir comment ça brille donc couleur bleue un petit peu comme mes papillons voilà ça va me rehausser mon tour de tag et avant de faire la couture je pense mettre un petit coup de distress pour ancrer légèrement les bords de mon papier livre vintage photo je pense que ça va aller très bien ça va brunir un peu et aller avec ce côté un petit peu vintage que je recherche voilà donc là je place mon dernier morceau de livre et là franchement j'adore le résultat que ça donne je vais peut-être pousser le truc à fond et pourquoi pas essayer de mettre un petit peu de foil voilà je vais chercher ça et je reviens pour vous montrer alors j'ai ma feuille de foil alors c'est une feuille que j'ai déjà bien bien utilisé mais bon il en reste pas mal encore dessus je vais prendre ma colle je vais venir en mettre sur le bout de mon doigt je vais venir faire des traînées de colle en tirant bien bien la colle quand même et je vais appliquer mon foil alors j'essaye de viser les parties dorées sur ma feuille la couleur sur le dessus donc si vous prenez une feuille de couleur il faut vraiment voir la couleur pour que le foil se dépose et se colle correctement sur votre réa donc là et je vais venir comme ça apporter des petites touches de brillant de bling bling un peu partout j'adore l'effet que ça donne en plus ma feuille est légèrement usée vu que j'ai pas mal utilisé hop là pardon donc ça donne vraiment un super effet là je pensais qu'il y en aurait plus ici je vais remettre un petit peu de colle donc je le fais pas directement avec la pointe de la colle en fait ça fait des traits trop rectilignes je préfère vraiment avec le doigt c'est beaucoup plus aléatoire et l'effet est vraiment plus joli là et donc là avec ces petits morceaux de doré plus mon fil bleu là ça va défoncer ça va être trop beau ça va déchirer comme on dit chez nous donc voilà je vais faire ma petite couture tout le tour je vais peut-être rajouter une petite étiquette avec juste un petit mot ou je sais pas encore je vous montrerai à la fin et juste rajouter pour la fin un petit bout de lin voilà je l'ai réservé je l'ai mis ici je vais peut-être le colorer un petit peu avec de la distress vintage photo pour aller avec hop là mais j'espère que cette vidéo vous a plu je vais m'arrêter là et je vous montrerai toutes les photos à la fin comme d'habitude moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres réas bye bye merci j'ai du tout je m'arrête Sous-titrage FR ?